Hey, salut toi! C'est Papa Popote Baby! J'espère que tu passes une belle semaine parce que aujourd'hui, c'est l'Halloween! Je ne sais pas si tu vas passer l'Halloween, si tu as des parties d'Halloween, ou si tu as des enfants qui vont passer l'Halloween, mais écoute, c'est un moment quand même qui est fun. Ça rend un peu plus de joie, on peut dire d'horreur. Dans ces sombres temps d'octobre, c'est l'enfer. Quand même, on voit des belles journées, il fait quand même plus chaud que normalement. J'espère que, je sais qu'aujourd'hui, ils annoncent un peu de la mouille pour passer l'Halloween, mais en tout cas, regarde, je sais qu'il y a des grandes personnes aussi qui vont faire peur, les groupes parties d'Halloween en fin de semaine et tout. Écoute, profite-toi parce que c'est toujours des occasions pour se rassembler et dire à ceux qu'on les aime qu'on les mangerait. Écoute, j'ai quand même pris le temps cette semaine de regarder pour toi. Dans les épiciers qu'on aime tous, là, il y a IGA, Maxi, Métro, Provigo et Super C. Entre le 31, donc la journée de l'Halloween, et le 6 novembre. Donc, écoute, on est déjà rendu dans le mois de novembre, là. Ça n'a pas de bon sens, mais ça va vite. Il faut en profiter, il faut en profiter. Écoute, commençons tout de suite avec IGA. IGA, écoute, cette semaine, chez IGA, il y a des belles cotelettes de porc. La belle coupe du centre, là, tout bien tranché, là, en cotelettes, finalement. À 1,99$ la livre, si tu préfères 4,39$ le kilo. Ça, c'est vraiment un bon prix pour cette qualité de viande-là. Souvent, on le voit en spécial à 2,49$, là, à 1,99$, là. On parle d'un bon prix. Aussi, chez IGA, bien, écoute, tu as la viande, la viande hachée, du veau haché, mais, ça, là, à 2,99$ la livre ou 6,59$ le kilo. C'est une belle viande parce que tu peux faire plein de choses avec ça. Surtout cette semaine, je vais dire tout de suite le troisième, là, le porc haché mi-meg à 1,99$ la livre ou tu préfères 4,39$ le kilo. Donc, si tu prends du veau haché, hein, mi-meg avec du porc haché mi-meg, tu mélanges ça ensemble, ça peut te faire des viandes, là, assez super, des petites boulettes, là, si tu fais des petites boulettes, là, avec des oignons, là-dedans, un petit peu d'épices que tu aimes, puis, là, du coup, on met ça dans la sauce tomate, puis, là, on a des petites boulettes italiennes ou des petites boulettes, là, super. On peut les faire aussi sucrées, dans une petite sauce sucrée VH, là, par exemple, si tu n'as pas d'idée de sauce, quoi que ce soit, il y en a plein de sortes, déjà, là, qui t'épargnent énormément de travail. Donc, tu peux faire aussi avec ça, tes deux viandes-là, des tourtières, de la saucisse, écoute, tu sais, vraiment, là, il est resté que ton imagination à te laisser aller, parce que tu peux faire, avec ces deux viandes-là, plein de repas, puis différent. C'est ça qui est le fun, hein, parce que, tu sais, c'est la même viande, mais, en fait, ça peut être, on peut faire, on peut manger ça tous les jours, puis, ça soit différent tous les jours, quand on a la sensation, ça soit différent. Donc, écoute, c'est ça qui est ça pour chez Géa, mais va voir, là, la liste de papapopote, là, je t'ai mis des dizaines et des dizaines de rabais, vraiment, les, super, puis tu peux les voir, maintenant, avec les couleurs, hein, t'as vu, hein, depuis deux semaines, je te donne les rabais, bien sûr, de la semaine, mais je te dis aussi, si ce rabais-là, ça fait au-dessus de trois mois, qu'on n'a pas vu, c'est à bon prix, là, ou ça fait un mois qu'on n'a pas vu, donc, regarde les couleurs, là, il y a une petite légende pour te montrer ça. Donc, c'est ça qui est ça pour chez Géa, continuons tout de suite avec Maxi, chez Maxi, cette semaine, bien, écoute, vu qu'il n'avait pas chez Géa, on dirait qu'ils se sont dit, on va le donner, nous autres, le boeuf à chez Mimeg, écoute, à 2,67 la liste, si tu préfères, 5,89 le kilo, c'est pas le moins cher cette semaine, mais il est très bon prix, le 2,67, là, pour du boeuf à chez Mimeg, chez Métro, chez Maxi, c'est quand même très bien, puis, écoute, c'est sûr que si tu peux mélanger, là, les trois viandes ensemble, là, tu peux faire vraiment plein, plein de choses, mais écoute, c'est du boeuf à chez Mimeg, ça reste du Mimeg, bien, pour les sauces, les saucisses, là, ça peut être intéressant qu'il y ait un peu plus de gras, hein, parce que, c'est sûr que, c'est des choses, le gras, c'est du goût aussi, là, c'est ça qui est le fun, aussi, chez Maxi, le petit jambon, un petit jambon maple leaf à 600 grammes, j'ai déjà vu moins cher que ça, là, mais à 6,99, à 6,98, pardonne-moi, il est quand même un très bon prix, surtout pour 600 grammes, tu n'as plus que pour un souper, hein, donc, il va t'en rester encore pour te faire peut-être des petites sandwichs à la main, mais, qu'est-ce que tu peux faire avec ça, mettons, un souper vite fait, écoute, il est déjà cuit, hein, tu l'ouvres, tu le coupes en tranches, les pinceurs que tu veux, moi, je le fais souvent mince, quand même, puis je le revire dans le beurre, là, sur la poêle, directement, sur la cuisinière, là, du coup, pour aller dans un petit peu de beurre, là, puis juste pour les, tu sais, les réchauffer, puis si tu veux, si tu aimes ça, tu peux les saisir aussi, puis donner une petite couleur, si c'est ça que tu veux, ou sinon, tu peux les laisser mijoter comme ça, juste qu'ils viennent chauds, parce qu'ils sont déjà cuites, comme je te dis, puis tu peux t'ouvrir, si tu n'en as pas de frais, une canne, par exemple, d'anano, hein, donc le jus, là, puis tu prends juste les petits morceaux d'anano, si tu les as déjà toutes, la gramme à tes coupes, puis tu les rajoutes en poêle avec ton jambon, puis là, ça te fait du bon jambon à l'anano, super bon, tu te fais une petite patate pilée avec ça, ou des petites carottes, parce que là, c'est ici, des carottes, puis les patates coûtent pas cher, fait que ça vaut vraiment la peine de t'en servir pour accompagner tes petites protéines, donc là, ça te fait une petite protéine, super, là, puis, écoute, elle fait un super assez rapide, merci, là, le plus long, finalement, ça va être de couper les patates, mais quand même, écoute, ça, là, c'est un petit super parfait, puis comme je te dis, bien, il t'en reste autant plus des petits lunchs le lendemain, hein, soit dans une salade ou dans une sandwich, donc, c'est un, c'est quelque chose, du jambon, tu vas voir plus de ça, ça dure longtemps, ça, dans le frigo, puis si tu veux garder le plus de protéines possible de ton jambon, un coup, tu l'auras fait, tu sais, tu l'auras ouvert, mais tu le mets dans un papier d'aluminium, pour la briller du, de la luminosité, parce que la luminosité, ça fait perdre les protéines à la viande, hein, ça va pas ça, hein, c'est ça, donc, tu le protèges de la lumière, puis ça peut se garder, là, une semaine nue, une semaine quasiment, euh, ce petit jambon-là, là, bien au frais, dans le frigo, sans aucun problème, donc, euh, qu'est-ce qu'il y a aussi chez Maxi, bien, écoute, cette semaine, il y a, euh, la sauce, la sauce tomate, tu sais, c'est la sauce tomate en canne, là, 680 millilitres, de, elle coûte à 88 cents, ça, c'est vraiment pas cher, là, ça vaut plus que le double, euh, c'est plus que les 2,19, normalement, elles sont plus normales, euh, selon nous, en spécial, à 99 cents, ou, euh, à 1,49, mais là, à 88 cents, pour des cannes, là, de sauce tomate, qui nous permettent de faire plein de choses, comme les petites boulettes que je te parlais, avec la petite sauce tomate, là, vraiment, tu as tout en spécial, là, tu sais, tu as tout en spécial, donc, ça te fait vraiment des sauces pas chères, puis, euh, que tu peux préparer, puis que tu mets un frigo, puis après ça, tu sors ça, tu mets juste ça, sur la petite cuisinière, dans un petit chaudron, là, avec une petite pâte, là, tu as la petite pâte, aussi, à 88 cents, là, c'est, euh, 750 grammes, donc, c'est, c'est vraiment pas cher, non plus, avec la sauce au même prix, donc, vraiment, là, ça, euh, c'est pas une protéine, là, la sauce, mais je trouvais que c'était un bon prix, je voulais être en vedette, je trouvais que c'était intéressant, surtout avec toutes les protéines qu'on a cette semaine, la petite sauce tomate, là, hey, c'est super, la faute, donc, c'est ça qui est ça, pour chez Maxi, cette semaine, continuons tout de suite avec Métro, écoute, chez Métro, cette semaine, il y a, ça fait longtemps, je l'ai pas vu, là, en spécial, comme ça, la poitrine de canard, on a vu, là, la semaine passée, hein, c'est la semaine passée, là, deux semaines, la cuisse de canard, ça, là, c'est vraiment pas cher, puis c'était vraiment, c'est certainement bon, j'avais encore mangé en fin de semaine, c'est délicieux, 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 mais là, la petite poitrine, écoute, ça, là, c'est vraiment, là, hum, hum, super, mais il y a une façon de le faire, moi, en tout cas, j'ai trouvé ma façon de le faire, là, puis je vais te le dire tout de suite, premièrement, ça, là, c'est sous vide, fait que ça se conserve des semaines et des mois, là, tu regardes la date dessus, là, ben, tu le laisses dans le frigo, pour ne pas congeler ça, là, mets dans le frigo, puis ça dure, là, assez longtemps que tu vas le manger, ça, c'est certain, mais quand tu l'ouvres, tu l'ouvres, là, t'as un côté que c'est le gras, puis le côté où il n'y a pas de gras, il y a toujours des fois un petit peu de gras, je le pars un peu, là, je le nettoie, là, pour qu'il soit vraiment tout beau, sur le dessus, juste de la viande, puis là, j'y fais une marinade sèche, avec trois ingrétiens, dans le fond, c'est des, je prends, dans le fond, de la coriandre, mais de la coriandre, en peu, en, tu le dis, c'est des petites graines de coriandre, là, je cherchais le mot « graines », des graines de coriandre, avec des graines de poivre, puis ça, je mets ça dans la poivre, ces petites graines-là, pas de gras, rien, là, juste les faire chauffer un petit peu pour que le goût ressort de ces petites épices-là, puis, je mets aussi, tu sais, là, tu prends un orange, par exemple, tu prends un orange ou un pamplemousse, tu sais, puis là, tu enlèves juste la peau, tu sais, tu as essayé de garder juste la peau, tu sais, avec un mou, je prends dans le fond, tu sais, un râpe-carotte, avec la râpe-carotte, tu râpes ton pamplemousse ou ton orange, puis là, tu mets ces petites choses sur un papier parchemin à 220, le plus beau que ton fou peut aller, tu le laisses sécher, là, pendant 20 minutes, une demi-heure, tu regardes là, c'est sec, il vient sec, sec. Puis là, là, tu as ça, tu as tes petites graines, tu mets tout ça dans ta tête, ton pilon, là, puis là, tu piles, tu piles, tu prends ça, tu es en boussière, là, puis là, tu prends ça, puis tu mets ça sur la chair, pas le côté du gras, là, juste la chair, le côté de la chair, puis tu le laisses comme ça, dans le frigo, pas couvert à rien, là, tu le laisses su gras, là, la chair, comme ça, elle est à l'air libre, avec les petites épices de su sèche, donc là, tu le laisses mariner pendant toute l'après-midi, là, ça, un quart de temps, si tu veux, OK, c'est tout. Puis tu mets un petit peu de sel, là, mais moi, je ne mets pas de sel, je mets le sel juste quand je vais le faire cuire, hein, je ne veux pas que ça, parce que la sel, c'est bon, mais ça peut, si tu le mets d'avance, ça vient durcir la viande, donc c'est pour ça que j'évite de mettre du sel à ce moment-là, donc je le laisse mariner comme ça, puis quand il vient le temps de le cuire, l'autre petit truc, c'est ça, c'est que tu te prends une poêle, là, moi, je prends une poêle, là, en stand-in steel, là, OK, ou que je le mets, tu sais qu'ils seront assez chauds, là, à 6, 7, entre 6 et 8, tout dépendant, tu ne veux pas qu'ils soient rouges, mais tu veux que ça se saisisse quand même, fait que tu le laisses chauffer un peu, tu n'attends pas que tu n'as pas à la queue, là, OK, tu le laisses chauffer un peu, tu ne mets rien dedans, tu n'as pas de gras, tu ne mets rien, puis là, tu pognes ton canard, puis tu le mets directement côté gras sur le feu, tu vas l'entendre, si ça ne fait pas que c'est parce qu'il n'est pas assez chaud, OK, bien, tu le laisses là, pareil, mais normalement, tu veux que ça va coller parce que c'est un gras, puis vu qu'il n'y a pas de gras, là, ça colle, fait que tu le décolle sur tout pot, tu le laisses coller sur son gras, OK, puis là, bien, il ne veut pas, le gras, il va fondre, fait que ça va faire du gras, puis là, moi, je prends, puis là, au moins 3-4 fois, parce que je te dis, là, ça dure à peu près 45 minutes, ça, là, OK, cette température-là, là, puis entre 30 et 45 minutes, tout dépendant d'épaisseur du gras, moi, ce que je, moi, je n'aime pas ça, le gras, je ne veux pas manger du gras, là, fait que je veux qu'il réduise, 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 jusqu'à ce que ça, ça devient une petite bécune, hein, en tout cas, j'aime bien, j'ai de la bécune, j'essaie de tout très de trouver une façon de faire du bacon, donc, j'essaie que ça, ça vienne comme un bacon, mais là, vu que ça fait du gras, moi, je prends ma poêle, puis dans un petit plat en vitre, je transverse, puis là, vu qu'il est collé, il reste là, bien, je suis sûr qu'avec une spatule, je le tiens, là, il ne faut pas qu'il décolle, pas qu'il tombe, dans mon petit plat, puis là, je vais chercher le gras, puis je le remets là, ça fait du gras, je le vide au moins, peut-être, 2-3 fois, comme ça, tout le long, parce que je ne veux pas que le gras monte, là, tu sais, dans le poêle, je veux vraiment qu'il, tu sais, que ça fonde, là, je veux qu'il disparaisse, c'est ça que je veux, puis quand, là, je dis, OK, là, là, il est beau, là, il est beau, mais il y a un bacon en dessous, là, je le revire sur la chair, 2 minutes, 2 minutes, pas plus, OK, tu le revires, comme ça, 2 minutes, puis après ça, tu le sors, puis tu ne le mets pas sur le côté du gras, le gras, tu le laisses toujours sur le dessus, après ça, dans l'assiette, tu le laisses là, reposer, un gros 5 à 10 minutes, tu ne le touches pas, tu ne le piques pas, tu ne fais rien, tu le laisses là, puis après ça, quand, ça fait 5 à 10 minutes, tu le mets sur la planche, puis tu le coupes en petites tranches, toi, oh, mon Dieu, Seigneur, écoute, avec une petite sauce, ça, c'est une autre recette, mais avec une petite sauce sucrée, là, aux petits fruits, ou à l'orange, oh, c'est, tu sais, assez ça, tu vas voir, c'est quelque chose, puis cette semaine, la poitrine de canard du lac bronze, c'est super, là, bien élevé, pas d'antibiotiques, toute la patente, à 1,99 la livre, si tu peux faire 22 et 2 le kilo, pour cette qualité-là, c'est normalement, c'est le double du prix, facile, donc, c'est un très bon prix, là, c'est sûr, je vais l'acheter, là, ça, c'est sûr. Aussi, chez Métro, il y a leur outil de palette, ah, il n'a pas eu la semaine passée, non, merci, non, 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 mais cette semaine, à 3,77, c'est la seule place qu'il y a d'ailleurs, c'est chez Métro, à 8,91 le kilo, pour leur outil de palette, puis à l'outil de palette, là, tu le sais, qu'est-ce qu'on fait avec ça, on fait toujours la même chose avec ça, on ne fait pas grand-chose avec ça, on met ça dans le pote-au-feu, merci, bonsoir, avec des calottes, puis des patates, des navets, c'est en eau, puis ça fait un job, ça fait un petit super réconfortant, c'est super. Aussi, chez Métro, tu as le poulet entier, avec cette semaine, à 1,77 la livre, où tu peux faire 3,20 le kilo, écoute, pour du poulet, c'est le prix, quand tu tombes en spécial, tu le sais, pour 3,20, 3,20, 15 le kilo, c'est son prix de spécial qu'il nous fait, c'est un bon prix, c'est rare qu'il va en bas de ça, on a rarement, on a rarement en bas de ça, mais quand même, c'est un très bon prix, puis ça, c'est chez Métro, donc c'est ça qui est ça, pour chez Métro, cette semaine, continuons tout de suite avec Provigo, écoute, chez Provigo, tu as du poulet entier, bien oui, poulet entier, comme chez Métro, mais là, attention, lui, c'était un paquet, c'était un duo, c'était un paquet en duo, c'était de deux poulets, c'est pas grave, parce que tant qu'à faire cuire un poulet, tant qu'à cuire deux, trois, quatre, c'est un double four, donc on a tous souhaité de maximiser l'électricité, donc celui-ci, il était en duo, 10 piastres, habituellement, dans la Sinset, il faisait 12 piastres, donc ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un duo à 10 piastres, là, 10 piastres, ça commence à être intéressant, il faudrait vraiment qu'il soit tout petit, tout petit, pour que ça ne vale pas la peine, parce que là, si tu le calcules, on prend le fait le calcul, 3,90 le kilo, donc 3,90 plus 3,90, on est rendu à 7,80, 7,80 plus un autre 3,90, on dépasse le 10 piastres, on est plus dans le 10,80, 11,70, je te calculais ça, 11,70, pour avoir 3 kilos, tu comprends? Fait que si là, toi, tu arrives avec 3, tu arrives, tu prends tes paquets chez Provigo, puis le paquet, le duo, il pèse 3 kilos, au lieu de 11,70, tu arrives à 10 piastres, il y a une paquette, tu arrives à 1 piastres, sur les 10, la même chose que si tu l'as racheté, par exemple, chez Métro. Donc, tu veux que ça pèse 3 kilos, si les deux ensemble pèsent moins de 3 kilos, bien là, tu es encore mieux de l'acheter dans le fond chez Métro. Mais je te dis, ça serait surprenant que tu aies 1 kilo, 1 kilo et 1 kilo et 1 quart, 1 kilo et 1 quart, fait 2 kilos et demi, ça serait des petits maux du poulain. Fait que vraiment, check ça, tu sais, pour le savoir, parce que ce n'est pas marqué dessus, il ne dit pas combien de kilos qu'il y a, tu le regardes, puis souvent, des fois, tu as à mettre un petit poulain gros, ça, j'aille ça, il faut qu'il soit le plus uniforme possible, parce qu'après ça, tu les fais cuire en même temps, de toute façon, tu ne commencerais pas à faire cuire un avant l'autre parce qu'il est plus petit ou quoi que ce soit, ou il sortit, non, tu sais, on les met tout le temps en même temps, on les sort tout en même temps, on s'entend-tu là-dessus, fait que tu veux avoir des poulets qui se ressemblent, pour avoir une cuisson uniforme, tu n'en veux pas un qui n'est pas assez cuit et l'autre qui est trop cuit, c'est ça, fait que tu essaies de regarder ça, puis bien sûr, tu essaies de prendre les plus gros, puis pour voir, tu t'en veux fruser les gumes, tu le pèses, c'est tout, fait que 3 kilos, bien que je pense à ça, 3 kilos chez Provigo à 10$, c'est le meilleur prix cette semaine pour le poulet entier, bien sûr. Aussi, chez Provigo, bien écoute, il faisait un peu de temps qu'on ne l'avait pas vu, on l'avait vu probablement tout l'été, mais là, vu que l'été t'as fini, le beefsteak d'Aloyo à 5,99$ la ligne où tu peux faire 13 et 21 le kilo, c'est quand même un très bon prix pour une qualité comme ça, ça vaut plus que le double, fait que ton charcoal est encore sur ton barbecue, ton charcoal, il est encore sorti, bien c'est le temps d'en faire encore quelques grillades avant que ça soit fini, fait que profite-en parce que c'est du bon steak comme ça, c'est toujours bon avec le filet mignon raccompagné là-dessus, avec une bonne patate au four, des bons petits légumes que tu fais revenir, sauter, c'est super bon, manger, c'est du bon manger. Continuons tout de suite avec Provigo, le filet de saumon cette semaine, la prochaine procédure, c'est la truite, la prochaine procédure, cette semaine, c'est le saumon, bien sûr, à 8,99$ la ligne où tu peux faire 19,82$ le kilo pour le filet de saumon, écoute, on en veut, j'en mange à au moins une fois par semaine, puis il a payé le moins cher possible, c'est sûr. Ça va être chez Provigo que ça va se passer cette semaine, donc c'est ça qui est ça pour chez Provigo. Continuons tout de suite avec SuperCy, SuperCy, c'est ça, il y a des super bons prix. Je ne veux pas le jouer de mots, c'est ça pareil. Écoute, la demi-longe de part, comme chez IGA, à même prix là, 1,99$ la ligne où tu peux faire 4,39$ le kilo, mais chez IGA, c'est des côtelettes, donc ils sont déjà coupés en côtelettes, ça peut être un avantage chez ce que tu veux. Par contre, là, il n'est pas en côtelettes, c'est un demi-longe, donc c'est vraiment le rôti, tu peux le faire, tu peux te faire des longes toi-même si tu veux, ou le piqué à l'air, mettre ça dans le fond, tu saisis, mettre ça dans le fond avec des petites patates, ça fait des petites patates jaunes avec le gras, puis tout, super bon. Donc ça, c'est chez SuperCy si tu le veux en demi-longe. Aussi, chez SuperCy, c'est là qu'elle a le moins cher cette semaine pour ce qui est du boeuf haché mi-meg. Tu l'as à 2,67$ chez Maxime, elle est à 2,49$ chez SuperCy ou tu préfères 5,49$ le kilo pour le mi-meg. C'est quand même bien, parce que cette semaine, on a le pâle, on a le veau puis on a le boeuf haché en super spécial puis mi-meg pour ce qui est du boeuf puis mi-meg pour le reste. Donc ça peut vraiment faire des belles tortillères, des belles boulettes, des belles saucisses, vraiment des... On peut faire des agencements de viande avec des épices qui sont vraiment intéressantes cette semaine puis faire différent. Ça, c'est super. Aussi, le filet de saumont, je t'ai dit tantôt, il était à 8,99$ chez Provigo mais il était à 7,77$ chez SuperCy Ça, c'est pas cher. 17,13$ le kilo, pour du saumon, ça, vraiment, écoute, habituellement, à 17,77$, c'est très bon prix parce que habituellement, ça se tient... Quand il se fait un spécial, c'est 19,82$. Tu le sais, chaque semaine, on trouve quelque part qui est en spécial puis c'est tout ce prix-là, 19,82$ ou 17,77$ quand il... Mais là, 17,13$, ça, c'est super. Profite-en au maximum. Puis cette semaine, tu remarqueras, là, tu vas voir, il y a des patates aussi chez SuperCy, 10 livres pour 1,99$. Donc, si tu n'as pas de patates, c'est le temps d'en profiter. Fait qu'écoute, c'est ça qui est ça cette semaine pour la liste de papa-papa, de profite-en. Hein? Parce que c'est bien important. Il faut vraiment que tu construis ton menu en conséquence des rabais de la semaine parce que c'est comme ça qu'on réussit à sauver beaucoup d'argent, à bien manger, à remplir le figé d'art puis surtout à laisser de l'argent dans nos poches. Ça, c'est bien important. Fait que c'est ça, je te souhaite bien sûr une belle journée, une bonne semaine puis surtout, je t'envoie un beau bisou de papa-papa. Tiens. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de papa-papa. Bye.